Voilà, c'est question-réponse. Pourquoi c'était des villes fortifiées ? Tout simplement. D'après le Pshat, oui, ça rentrait dans des raisons un peu plus mystiques. Il y a la guerre à l'époque d'Akhashverosh, elle était à Chouchan. Chouchan, c'est la ville de Sujus aujourd'hui. Il y avait la guerre à Chouchan, et c'était une ville fortifiée, Chouchan. Et dans tous les pays du monde aussi, il y avait la guerre. Ils avaient... Amman, il avait décidé d'anéantir tous les Juifs du monde entier en un jour. Il n'y a aucun homme sur Terre. Il avait une logistique incroyable qu'aucun n'a réussi à trouver jusqu'à aujourd'hui. Oui, il avait prévu, il a prévu ça pendant un an. Pendant un an, il a fait tout un programme. Pendant un an, il a fait tout un programme pour anéantir. Si jamais il y a un roi, Akashverosh, c'était le roi du monde. Il y avait un seul roi dans le monde entier. Il régnait sur le monde entier. Et Amman, il a établi tout un programme, stratégie, pour tuer tous les Juifs du monde entier en un jour. Pourquoi en un jour ? Fais ça en une semaine, fais ça en deux semaines. Pourquoi en un jour ? Si jamais il se plante, que ce soit un jour de joie, que c'est un jour. Ça c'est une raison. Deuxième raison, raison principale, c'est qu'un homme il a un mazal. Il a vu que ce jour-là, il a un mazal où il peut tuer les Juifs. C'est quoi le mazal ? C'est-à-dire quoi le mazal ? Il a dit, Amman, Akashverosh, il a dit, leur dieu il dort. Leur dieu il dort. C'est quoi le mazal ? Il a dit, Akashverosh, Akashverosh, il avait très peur. C'était un roi très intérieurement. Il a dit, je ne peux pas toucher les Juifs. Regarde toute l'histoire. Il lit l'histoire juive. Regarde tout celui qui a levé la main contre les Juifs. Au début il a réussi, à la fin il est tombé. Alors je ne peux pas tuer les Juifs. Alors il a dit, là c'est pas pareil. Leur dieu il dort. Et Amman c'était un grand mekoubaï. Sorcier quoi ? Plus que sorcier. Sorcier, ils ont des forces, la sorcière en ligne c'est des forces du mal. Oui, Amman. Comment tu as dit ? C'est un nom à Malek non ? Attends, c'est deux questions différentes. C'est deux questions différentes. On est un peu le... Abraham Rino. Abraham Rino, il avait entre ses mains tous les noms. Avec lesquels on pouvait faire de la Kabbalah ma'asit. Kabbalah ma'asit, c'est de la Kabbalah qu'on applique. Ça veut dire quoi ? On fait des miracles. Aujourd'hui on n'a pas l'an. Exactement, on disparaît d'un endroit, on apparaît dans un autre endroit, etc. Concrètement. Concrètement, c'est de la Kabbalah qu'on applique. C'est la technologie d'avant. C'était la technologie d'avant qui n'existe plus et qui ne peuvent plus trouver aujourd'hui. Plus personne ne connaît ça. La vraie Kabbalah. La vraie Kabbalah pure. Le Rabbi Chaim Vital, il avait... C'est le dernier contemporain qu'il y avait. La vraie Kabbalah, c'est parce qu'ils n'ont ou ils n'ont pas ? Ils n'ont pas. Aujourd'hui, Rabbi Chaim Vital, il a écrit un livre qui s'appelle Shariq Dusha. On rentre dans des parenthèses, parenthèses. Après, rappelle-moi, il faut retourner. Il a écrit un livre qui s'appelle Shariq Dusha. Dans ce livre, Shariq Dusha, Rabbi Chaim Vital, c'est l'élève du Hari Akkadosh. Rabbi Chaim Vital, il a appris toute la Kabbalah qu'on a aujourd'hui. Les huit chiens arrivent. Ces huit portails de Kabbalah qu'a transmis le Hari Zal à son élève Rabbi Chaim Vital, il les a transmis en 16 mois. Une question. On a le Zohar de Rabbi Shimon, on a le Kabbalah de Rabbi Chaim Vital. C'est rien à voir. C'est deux choses rien à voir. C'est pas que c'est deux choses rien à voir. Il a tiré du Zohar. Le Zohar, c'est une transmission d'Eliyahu Hanali à Rabbi Shimon Barayu Khaïd. Il s'est dévoilé, il lui a donné le Zohar. Rabbi Shimon Barayu Khaïd a écrit ça. Ça a été transmis à l'époque des Tanaïm, à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gamara. Après, ça a été disparu. Disparu pendant 1500 ans. Personne ne savait qu'est-ce que c'est le Zohar. Personne. Ils ont retrouvé un manuscrit. On en a parlé, je crois, la semaine dernière. Ils ont retrouvé un manuscrit, etc. Ils ont retrouvé le Zohar. Maintenant, le Zohar, c'est des codes. On ne peut pas comprendre ce qui est écrit dans le Zohar. Le Harizal, il est venu. C'est le Meshama de Rabbi Shimon Barayu Khaïd qui est revenu dans le Harizal. Et il a commencé à dévoiler. Le Gilgul de Rari, c'est de Rari Kadosh ? Rabbi Shimon Barayu Khaïd, allez. C'est pas Rari Kadosh ? Rabbi Shimon Barayu Khaïd. Rabbi Shimon Barayu Khaïd. Rabbi Shimon Barayu Khaïd. Rabbi Shimon Barayu Khaïd. Oui, oui, oui. Et le Gilgul de Rabbi Shimon Barayu Khaïd, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Barayu Khaïd, et il est revenu dans le Harizal, le Harizal Kadosh. Le Harizal Kadosh, il est venu, il a commencé à expliquer, à dévoiler. Il a commencé à dévoiler. Maintenant, quand on dit dévoiler, c'est... Même les plus grands khaqamim, ils prennent les textes du Harizal, ils ne comprennent rien. Seulement, il a dévoilé tout en camouflant, tout en cachant. Il y a plusieurs endroits dans les textes du Harizal, où il y a des choses qui sont, en théorie, explicables d'une façon, et tu lis un autre texte, tu vois l'inverse, on te dit, non, ce qu'il fallait comprendre là-bas, c'était... Alors, pourquoi il n'a pas écrit comme ça ? Alors, Rabbi Shimon Barayu Khaïd, l'élève du Harizal, il dit parce qu'il voulait camoufler la chose. Il a écrit du telle sorte, à ce qu'on ne puisse pas, ce que ce soit pas accessible à chacun. La Kabbalah, elle est transmissible. De mettre à élève en cachette, la Gemara a dit. Pour ne pas que ce soit dévoilé. Mais on a besoin de savoir. Non, pas la Kabbalah, d'abord, il faut savoir beaucoup de choses. À quoi c'est ça, d'enseigner quelque chose ? Avant la Kabbalah, j'y arrive, j'y arrive. C'est la partie cachée qui doit être... Seulement, on ne peut pas rentrer à chaque fois dans une truc, c'est parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. On termine. Rabbi Haïm Vital, on a dit, il a reçu de son maître, le Harizal, toute la Kabbalah en quelques mois. Toute la Kabbalah qu'on a, nous, aujourd'hui, ça a été transmise à Rizal, à son élève Rabbi Haïm. En l'espace de 18 mois. 16 mois, il y en a qui disent 18 mois. Pas plus. Le Harizal, il a dit qu'il est venu dans le monde juste pour que son élève Rabbi Haïm Vital se joigne à lui et qu'il lui enseigne toute la Kabbalah. Comment il lui enseigne tout ça en quelques mois ? Il a pris au lac de Tveréa. Là-bas, il y avait dans le lac une forme de portail. il a pris un verre il lui a dit boire ça c'est de l'eau du BR de Myriam du puits de Myriam aujourd'hui aussi il existe ce puits de Myriam c'est Rabbi Chaim Vital qui l'écrit du BR du Alban qui a ouvert ce puits là et qui a réussi à retrouver ce puits de Myriam dans le bruit de Myriam et qui dit il a fait comme ça il a vu dans ma main il y a des gens qui se font en forme de l'eau du cuir et pour l'avoir vous n'entreriez plus ou c'est le la forme directe c'est le business il voulait l'avoir il voulait l'avoir impossible d'atteindre ce BR impossible ni avec le Alban ni avec personne même s'il nous montre où c'est le BR il bouge il se déplace sans arrêt, il n'est jamais qu'on sent le BR pourquoi il y a quoi de spécial ? celui qui boit de ce puits là alors tous les portails de la Chokhmah ils s'ouvrent à lui il a la longévité il a la santé une fois il y a un lagma il y a une histoire comme ça où il y avait ce puits là il tourne tous les mots de Seyche Shabbat dans toutes les sources d'eau du monde c'est pour ça qu'il y a une ce bout là mots de Seyche Shabbat de boire un verre d'eau chaude ou de thé chaud ou de café chaud mais pas du koum koum du robinet peut-être le puits de Myriam il est arrivé dans cette source là une fois il y avait un il a envoyé sa femme non chaud c'est une autre zghoulah une autre zghoulah pour Motei Shabbat c'est bon pour la santé Motei Shabbat de boire du chaud mais de l'eau s'il ne veut pas chaud même s'il prenne un verre d'eau froide mais du robinet il a envoyé sa femme à Motei Shabbat puisé de l'eau il était lépreux cet homme là il était lépreux il était très malade il était très coléreux aussi de sa souffrance non parenthèse parenthèse on en revient au moins et il est parti il a puiser sa femme elle est partie pour puiser d'eau il y avait de la queue là-bas du monde elle a tardé finalement elle a réussi à prendre son seau d'eau elle a rentré à la maison et son mari il a dit pourquoi t'as tardé je t'attends etc il s'est énervé il a fait un mouvement de la main il a renversé toute l'eau maintenant sur son corps sur ses jambes il y a quelques bouts d'eau qui sont tombés tous les endroits où il y avait de l'eau qui est tombée sa peau elle est venue vis il était lépreux tout le corps il a compris que c'était le puits de Myriam il a perdu le haut du puits de Myriam sur ça ils ont dit les sages le coléreux il n'a gagné que sa colère c'est là qu'on a répondu ça quelqu'un qui se met en colère et qui veut agir par sa colère il veut essayer d'atteindre quelque chose de gagner quelque chose d'éduquer quelqu'un mais à travers la colère il faut qu'il sache que non seulement il n'y arrivera pas mais en plus il ne gagnera que sa colère c'est tout ce qui lui restera on ne peut rien atteindre avec la colère on revient à Rabbi Himithal il l'a pris dans le lac de Tibayad il a mis un verre d'eau il lui a fait boire il lui a dit maintenant je vais commencer à te dévoiler le secret de la Kabbalah et il a commencé à lui enseigner pendant quelques mois jusqu'à ce qu'il est mort le Harizal tous les textes qu'on a qu'aujourd'hui pour les comprendre comme il faut il ne faudrait pas une vie il faudrait six ou sept vie pour comprendre un petit peu les textes de Kabbalah il les a appris en quelques mois d'ailleurs on raconte une fois que le Harizal il dormait au Shabbat tous les Shabbats il dormait il dormait trois heures le Shabbat le Harizal et un Shabbat où le Harizal il dormait Rabbi Himithal son élève il s'est mis à côté de lui il entendait dire des paroles de Kabbalah le Harizal il l'entend il l'entend il l'entend mais il ne comprend pas Rabbi Himithal il l'entend ce que dit le Harizal en dormant mais il ne comprenait pas il entendait des mots mais quand il les mettait dans une phrase il ne comprenait pas le sens de la phrase quand le Harizal il s'est réveillé il lui a demandé il lui a dit Rabbi Himithal est-ce que tu peux m'expliquer est-ce que tu voilà t'as dit telle chose telle chose c'est quoi l'explication il lui a dit à le Harizal que même 70 ans de sa vie ne suffirait pas pour lui expliquer un dévoilement d'un rêve de Shabbat une dévoilation d'un rêve de Shabbat le Harizal on lui a dévoilé et il a dit à son élève le Rabbi Himithal à qui il a enseigné toute la Kabbalah en quelques mois que sur une dévoilation d'un rêve d'un Shabbat 70 ans de sa vie ne lui suffiront pas pour comprendre 70 ans de la vie de Rabbi Himithal de son élève 70 ans de sa vie à lui ne suffiront pas pour lui expliquer un rêve qu'on lui a dévoilé c'est-à-dire qu'un gros c'est-à-dire qu'un rêve il peut pas pas possible ça veut dire que toute la Kabbalah qu'on a c'est infime par rapport à ce qu'il avait le Harizal toute la Kabbalah qu'on a aujourd'hui c'est le Pshat du Sot vous savez que chaque chose se sépare en 4 parties Pshat Rémèze Brash Sot Tardes 4 parties Pshat c'est le sens simple des choses Rémèze c'est le sens insinué Drash Drash c'est déjà une explication qui est un peu plus cachée et Sot c'est le mystique dans chaque partie de la Torah il y a ces 4 parties là dans la Kabbalah aussi il y a ces 4 parties là toute la Kabbalah qu'on a aujourd'hui tous qui sont les plus grands des Koubalines de tous les temps c'est que le Pshat du Sot c'est que le sens le plus simple du côté mystique de la Torah après ça il y a encore 3 parties qui n'existent pas dans ce monde avec quoi c'est ça d'avoir fait des choses aussi compliquées si on ne pourra jamais l'atteindre pourquoi on pourra jamais l'atteindre toi t'es obligé d'atteindre et toi aussi et toi aussi et moi aussi tout le monde le Midrash il dit non ça c'est plus tard après c'est dans l'Orlamaba dans l'Orlamaba ce sera atteignable dans l'Orlamaba seulement celui qui a réussi à compléter tout ce qu'il doit atteindre dans ce monde alors l'Orlamaba il sera apte à recevoir et monter compléter plus celui qui n'a pas compléter tant chose pourquoi ça nous intéresse pour l'essence et si déjà si on sait ça c'est bien c'est pas pas mal c'est énorme c'est incroyable le mystère de la Torah c'est incroyable la Kabbalah c'est incroyable c'est incroyable c'est des secrets sur chaque chose tu vois les choses différemment complètement c'est-à-dire des secrets ça parle de quoi ? il faut d'abord faire la Gemara il faut faire la Chufra Mavur après faire le Midrash on a un exemple c'est-à-dire qu'on fait ça mais on voit les choses dans un autre an toutes les mitzvot sont expliquées différemment il y a des mitzvot sur lesquelles il n'y a pas de raison par exemple il y a des choses incompréhensibles pourquoi c'est comme ça ? comme le Mégila la Mégila il y a une Alakha qu'il faut ouvrir la Mégila entièrement avant de la lire entièrement louper c'est une Alakha pourquoi c'est comme ça ? on te dit parce que c'est comme une lettre c'est comme ça c'est tout d'après la Kabbalah il y a des secrets immenses des choses immenses de lumière qui se dévoilent etc. la Tzedakah c'est quoi la Tzedakah ? c'est Yud Kevavke la pièce c'est Yud les doigts de la main c'est He 5 la lettre He c'est 5 le bras c'est Vav et la main du pauvre c'est He Yud Kevavke ça s'écrit dans le Harizan à la source c'est expliqué dans les phénomènes 12 c'est la source dans les textes du Hariz tout ça c'est des choses simples et la Kabbalah elle te permet de comprendre des choses qui ne sont pas expliquées par le sens simple des choses tout ça c'était une parenthèse pour en revenir à Amman à Amman il y avait Avraham Avinu qui avait tous les noms tous les noms de Avraham Avinu Kaddush Bukhu lui a donné tous les noms de Kedusha et tous les noms de tout il y a deux Masloulim comment on dit Masloulim en franc deux parcours il y a le parcours de la Kabbalah et des miracles etc. dans la Kedusha et le parcours dans la Touma qu'est-ce qu'il allait faire avec Abraham ? Abraham il les a reçus par la chaîne Abraham il était pour comprendre comment bon ça c'est profond pour comprendre comment réparer le côté Touma ça veut dire que même dans le côté Touma là-bas il y a des étincelles il faut les retirer de là-bas ça c'est le travail c'est notre travail c'est ce qu'on fait dans toutes les bouts qu'on fait et toutes les tefilotes qu'on fait tout notre travail c'est de sortir les étincelles de bien qui baignent dans le mal Tikkunabrit etc. tout ça c'est la même chose en tout cas Abraham Avinu il avait tout entre ses mains il a transmis les bons à Yitzhak son fils et tous les mauvais noms tous les noms de Shindalay de Touma etc. d'impureté il les a transmis aux filles aux enfants qu'il a eu de Hagar après qu'il a repris il a eu 6 enfants 6 garçons après que Sarah elle est morte il a repris Hagar sa première femme il a eu 6 enfants c'était l'égoïne 6 et il les a transmis à eux aux enfants de Pilakshim Nathan Matanot je ne me rappelle pas si ils ont écrit ou pas oui il y a écrit là-bas dans Bereshit il leur a donné la Torah dit il a donné des cadeaux Rachid dit là-bas sur la Torah dans le Koumash Shemot à Touma des noms d'impureté il leur a donné les cadeaux eux deux vient toute la sorcellerie d'Afrique et toutes les sorcelleries du monde ça vient d'eux mais comment il sait ça Rachid je ne comprends pas c'est non mais c'est vrai d'où il a sorti Shemot à Touma c'est pur Wachakodesh comme ça il y a eu Ramban le Ramban il dit ce qu'il a fait Rachid dans toute la Torah je peux le faire aussi sauf dans le Koumash pourquoi ? ce qu'il a fait Rachid dans le Koumash c'est le Ramban le Ramban aujourd'hui et déjà depuis pas mal de générations tout celui qui va utiliser la Kabbalah ma'asit la Kabbalah appliquée les miracles avec des noms de dieux et des combinaisons de noms d'anges etc tout ça ne peut venir que du force moïse que des forces négatives ça n'existe plus d'utiliser la Kabbalah ma'asit des forces positives pas possible pourquoi ? parce que c'est trop Kadosh pour être transmis aujourd'hui à l'homme pour ça j'ai commencé avec le Rabbi Haïm Vittal Rabbi Haïm Vittal l'élève du Harizal il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arik Dusha dans ce livre Sha'arik Dusha c'est ouvert à tout le monde il explique là-bas comment on monte d'un niveau à un autre pour arriver à cette Kabbalah ma'asit vers la fin les derniers chapitres il explique comment on fait sortir la Nechama du corps et la Nechama elle monte d'un endroit à un autre elle sait reconnaître sa source d'où elle vient la Nechama là-bas il dit il y a des anges à tel niveau il y a un ange qui s'appelle avec tel nom il faut lui dire telle et telle chose et tu rentres après tu arrives à un autre endroit où là-bas il y a un ange plusieurs anges le coeur non 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 quand on dort exactement quand on dort aussi on est une petite mort c'est à dire 1 centime de la mort après on va à tel endroit il est comme ça il te décrit tout c'est ouvert à tout le monde on peut voir Sha'arik Dusha c'est un livre de Moussard qui est très recommandé tu ne peux vraiment l'appliquer ou tout le monde mais il y a des introductions avant à faire il y a la préface là-bas il faut l'appliquer d'abord il te dit on n'a pas le droit personne ne peut accéder à ça si jamais tu sais le qui est là tu enlèves tous les jambes c'est nous qui sommes durés avec nous-mêmes nous on est durés avec nous-mêmes non à partir de l'instant où il veut rentrer Sha'arik Dusha c'est pour ça que ça s'appelle Sha'arik Dusha dans les portails de la sainteté à partir du moment où il veut rentrer c'est terminé mais il n'y a pas que ça il y a beaucoup de choses là-bas à faire on est cuits alors on n'est pas cuits tu vois quelqu'un qui le fait qui s'investit vraiment c'est réalisable ? bien sûr monsieur Seren tout le monde est CRS tout le monde est CRS c'est parce qu'il n'y a pas de la colère voilà mais bon c'est quelqu'un qui s'y met à fond ensuite il faut être marié d'abord il faut être marié avant pas moi non ça c'est pour l'étude de la Kabbalah c'est autre chose il faut être marié il faut se mettre en colère il ne faut pas se mettre en colère il ne faut plus manger des viande pendant la semaine que Shabbat ensuite il faut avoir travailler sur la jalousie sur l'orgueil plus avoir de jalousie plus avoir d'orgueil plus avoir à Kinabatava ça fait mocher Tava de s'écarter de tous les plaisirs qui sont en trop ça ça existe au plus Coca dans la semaine plus de Coca plus de Sandwich ça pendant un certain temps il s'annule totalement il s'annule totalement il ne faut pas quitter sur la vie tu ne vas pas être en colère sur la lune il faut le faire si on le fait pour ça ça marche c'est un choix beaucoup l'ont fait même des gens qui travaillent il faut choisir un autre fois de rendre dans un c'est pas qu'un choix attention c'est un choix qui est aussi un devoir ça veut dire le devoir il est au moins d'appliquer 50% de tout ce qui est écrit là-bas ne pas se mettre en colère c'est pas un choix c'est un devoir on n'a pas le droit de se mettre en colère celui qui se met en colère c'est comme c'est qu'il fait Arvodazara le Zohar il dit pas l'agmara le Zohar il dit que quelqu'un qui se met en colère et que par sa colère il va prendre un objet il va le jeter comme ça arrive où il va taper dans quelque chose et cette chose là cet objet là il va être éjecté dans les sphères célestes il n'y a pas du bon côté du mauvais côté il y a aussi un misbeach il y a un hôtel là-bas et il y a les chindalettes qui amènent des corbanotes aux forces du mal aux maîtres du mal qui s'appellent même tête ou sa mère tête il s'appelle comme ça et à lui on lui amène un corban en offrant sa mère même sa mère tête même tête maintenant quand nous on va se mettre en colère et on va balancer un objet ils prennent cet objet là et on amène un sacrifice aux forces du mal c'est très grave c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a écrit dans l'agmara que celui qui se met en colère c'est comme si qu'il fait avodazara parce que dans sa colère il va donner des forces il va faire du kavod aux forces du mal avodazara donc pas se mettre en colère c'est pas qu'un choix on dit que la colère et la parmassa c'est même tuyau quand l'homme il a un moment de colère ça veut dire qu'en fait il y a un dîme en haut est-ce qu'on va lui donner la chépha ou pas et de là il y a des crocs de la colère s'il s'énerve s'il s'énerve il n'a pas cette chépha là et s'il se contient ils vont essayer de lui donner ça agit sur la colère mais pas que ça la parmassa c'est un tuyau aussi c'est damim damim comment dit l'argent en hébreu damim pluriel oui dans la chambre de la Torah c'est damim et c'est quoi damim aussi en hébreu le sang le sang de la nida celui qui ne respecte pas nida aussi on a ça une chète faire attention à ça ça c'était une parenthèse comment on en était ? comment on en était ? comment on y arrive ? alors là-bas il décrit comment on arrive à utiliser ces moyens-là pour arriver à atteindre la source de notre neshama là-haut et puis une fois qu'un homme il est connecté là-haut une fois qu'il est connecté il reçoit tout il peut faire ce qu'il veut dans ce monde il a fini tout ça à la fin il dit qu'il sache qu'aujourd'hui celui qui va faire ça il se met en danger il se met en danger de mort comme l'agmara dit par exemple celui qui lève ses dix doigts vers le ciel sans rien demander à Dieu alors il se met en danger aussi pourquoi ? parce que lever ses dix doigts vers le ciel implique qu'on appelle un ange l'ange il arrive il dit qu'est-ce que tu veux ? rien j'ai rien demandé t'as rien demandé l'ange il lui nuit il lui pose des dommages faire appel à un ange sans sans faire une demande ça c'est l'agmara qui dit ça sans faire une demande ça peut nuire à la personne ça c'est un exemple il y a encore beaucoup de choses pour le remercier ça fait quand même merci merci à HM ça marche non je dis bien il dit ce que tu veux je veux dire merci merci il va transmettre lever les dix doigts vers le ciel au dessus du visage c'est appeler un ange même si on ne sait pas du tout qu'on fait ça il a gagné un tournoi de poker il a levé les mains il va tout perdre on fait une bracha c'est pour ça que l'arizal il parle de ça il dit faire attention que quand tu vas lever la main de suite faire la bracha ne pas faire appel à l'ange avant de faire la bracha non alors de suite faire la bracha au niveau de la tête demande quelque chose il faut lever les mains et faire la bracha de suite pas lever les mains et rester un temps comme ça et faire des kavanotes les noms des anges aussi dans le Zohar celui qui dit le Zohar là-bas vous voyez il y a plein de noms d'anges où il n'y a pas les ponctuations il ne faut pas les dire une fois il y en avait un j'ai entendu cette histoire d'arabe qui a connu cette personne il venait d'apprendre à prier il ne savait pas comment prier il prenait le sido et il disait après il y a des hirazones par exemple dans la Parnassa il y a un hirazone que par le mérite de cet ange-là il y a le nom de l'ange là-bas oui comment on parlait c'est un nom d'un ange bien sûr c'est un nom d'un ange un malheur il était oui au nom de alors il nous a raconté ce rap il nous a raconté quand il était aux Etats-Unis on lui a raconté qu'il y avait un homme un businessman un juif très très simple tout ce qu'il disait ça se réalisait tout alors il s'est renseigné un petit peu effectivement il a demandé à l'un il a demandé à l'autre cet homme-là il commence à devenir baba dans son bureau à New York les gens ils commençaient à le voir à lui demander des brakhot à lui demander l'avenir à le nom des autres et lui il était tamine il était érudit le chamay simple tout ce qu'il disait les brakhot qui faisait ça marchait alors le rat variait chéfié il est parti il a dit il faut que je le rencontre il est parti le rencontrer il a demandé un petit peu ma ma qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais c'est quoi ton comment tu pries alors je crois qu'il ne fait rien il dit voilà quand je prends je prends le sidour je lui dis et qu'est-ce que tu lis alors il lui montre le texte et il lui montre en réalité il disait tous les noms des malarines il disait les noms des anges on n'a pas le droit de dire le nom de la main il y a un moment celui-là il y a un moment celui-là je te montre ça commence ça si j'en attends mais oui c'est le fond ce qui est le lieu celui-là il y a plus le moment c'est pareil il lisait les noms des anges et ça lui a donné des forces le pouvoir faire des brachotes et tout ce qu'il disait se réalisait c'est très dangereux mais Haïm Vital il dit celui qui va utiliser maintenant la Kabbalah il dit il va commencer à utiliser les noms des anges pour appliquer pour que celui qui n'a pas d'enfants ait des enfants ça va marcher parce que c'est obligé de marcher à partir du moment où j'appelle un ange il est obligé de venir et si je lui dis quoi faire il est obligé de faire ce que je lui dirais de faire obligé seulement après il va se manger et ça c'est bon il y a personne qui a essayé ça n'a pas marché celui qui sait le faire comme il faut c'est obligé de dire le nom qui a écrit dans le livre pardon non lui à force de dire de nom d'ange ça lui a donné une certaine c'est que des noms d'ange c'est que des noms d'ange non non tu peux le mettre sur le mur si tu veux il n'y a pas de problème il ne faut pas les lire les lire non les prononcer il y a beaucoup de détails il lui a dit le Rav il lui a dit de faire attention d'arrêter de dire les noms des anges c'est très dangereux c'est très grave il y a eu beaucoup de sadikim qui ont commencé pas d'aujourd'hui dans les générations d'avant à utiliser la Kabbalah maassite et il y a un histoire d'un grand grand sadik sa fille elle a disparu du jour au lendemain introuvable il ne faut pas dire non c'est très dangereux bien sûr le Rav Kadouri il n'a pas utilisé la Kabbalah maassite jamais ça on sait on était proches on sait jamais il n'a utilisé la Kabbalah maassite il y a des kamea qui sont simples des kamea classiques ça il écrivait le kamea il donnait on ne va jamais utiliser la Kabbalah maassite tous les babas qu'on entend aujourd'hui des gens qui savent faire des choses et qui voient des choses etc c'est des gens qui utilisent la Kabbalah maassite c'est très dangereux c'est un essai surtout s'ils demandent de l'argent c'est très dangereux de toute façon on dit que les vrais kabbalistes c'est des gens qu'on ne connait pas parce que par défaut ça veut dire qu'ils sont annulés ils sont cachés c'est ça déjà ça finit tu vois une affiche qui est marquée réception du kabbaliste le mercredi j'avais entendu parler d'une femme qui donnait des conseils elle ne disait pas l'avenir mais elle t'expliquait les bonnes choses à prendre et elle racontait des choses sur ta vie sans même que tu ne lui as rien dit ça c'est pas bien toutes ces choses là sont dangereuses elles peuvent être vraies attention je ne suis pas en train de dire elle conseille sur les chevaux à prendre dans la vie c'est dangereux si les moyens qu'elle utilise si les moyens qu'elle utilise ne sont pas sains c'est dangereux je n'ai jamais été voir mais je me suis toujours posé la question c'est dangereux on n'est pas en train de dire que c'est faux ce qu'ils disent ce qu'ils vont dire c'est vrai ce qu'ils vont dire ça va marcher ce qu'ils vont dire ça va arriver tout est émette et ils ont les moyens de faire les choses émette le problème c'est que la source où il puise ces forces là elle est négative d'abord celui qui s'évoit il voit que c'est négatif et de deux parce que ceux qui s'y connaissent réellement dans les générations d'avant alors ils ont transmis à ceux d'après qu'aujourd'hui utiliser la vraie Kabbalah positive c'est impossible ça n'existe plus on n'a plus aujourd'hui un tzadik qui est capable d'appliquer ce qu'il y a écrit dans Charles Régul ça n'existe plus l'autre c'est un saut il y a des livres tu prends un livre Raziel Amalach Raziel Amalach c'est les livres que la femme quand elle a couché elle met en dessous du truc il y a ouvert ce petit livre il n'y a que quoi il y a des noms des dessins des trucs bizarres comment ça a joué avec ça tu vas devenir mes Koubal commence à écrire il vient te voir il va dire j'ai pas d'enfant tu vas commencer à dessiner ce qu'il y a fait là-bas il va lui dire mets ça dans l'eau et bois jour et il a un enfant il y a une question à en avoir je vais te répondre il n'y a pas un langage d'ange il n'y a pas un langage d'ange pas un langage l'écriture l'écriture des anges l'écriture des anges c'est pas français ça non si on peut savoir c'est quoi quelle lettre tu ouvres là-bas il n'y a pas écrire alors non ça c'est pas exactement ça c'est différent Michael Yavriel Nouriel Ouriel Ouriel aussi c'est un nom d'ange tout ça c'est des noms qui sont communs tous les noms qui sont communs même des noms d'Hachem qui sont communs alors on a droit de les dire il faut voir c'est quoi les noms c'est permis le nom de Dieu on ne peut pas le dire on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu en vain c'est Mouta sans dire le nom de Dieu on dit juste le nom des anges c'est Mouta dire le nom de Dieu comme ça Elohim le nom Aleph Lamel quel on n'a pas le droit Ouriel c'est un nom c'est un nom mais dire le nom Aleph Lamel le lire pas comme moi je l'ai dit quel mais le lire avec le Aleph c'est un nom de Dieu c'est un nom qu'on n'a pas le droit d'effacer on a le droit c'est une prière quand c'est une prière parler à Dieu parler à Dieu c'est une prière c'est prier les femmes sont exemptées de la prière seulement elles ne sont pas exemptées elles sont exemptées de la prière des Rabbananes elles ne sont pas exemptées de la prière d'Oraïta qui est d'ordre de la Torah et c'est quoi la prière de la Torah le Rambam explique c'est demander une demande à Dieu dans n'importe quelle langue à n'importe quel temps ça ça s'appelle une tefila non les femmes elles sont plutôt roses une femme qui va venir voir Dieu et qui va le dire tous les jours elle va lui dire merci Dieu pour ce que tu me donnes même elle lui dit Elohim et s'il te plaît donne moi la santé donne moi ceci donne moi cela ça s'appelle une tefila elle est acquittée de la tefila d'Oraïta une prière par jour une prière par jour c'est des Rabbananes les femmes doivent faire une prière par jour Birkat Amazon elle est obligée Birkat Amazon comme elle t'a dit ça ne dépend pas du temps toute Mitzvot qui dépend du temps Patur qui ne dépend pas du temps la prière la Amida ça ne dépend pas du temps pourquoi une prière par jour elle est obligatoire que ce soit le jour ou la nuit donc ça ne dépend pas du temps la nuit il y a Arvit le jour il y a Shachit et Milcha donc les tefilotes elles ne dépendent pas réellement du temps on en était on a fini Amal on revient Amal on revient Amal Amal voilà c'était sorcier sorcier c'est de la rigolade c'était beaucoup plus qu'un sorcier c'était plus qu'un mécoubal ça c'est l'effort du mal qu'Avram il a donné au Pilek Chimie en faisant en faisant un exemple sans exemple on prend un peu on en fait ça on en perd en un plus tiers le mec il est bloqué sur toi c'est habitué au Pilek Chimie c'est difficile mais comment on lui bloque son mazac il n'y a pas de blocage c'est lui qui décide c'est lui qui libère il n'y a l'agmara a dit ma sechette rouline va va moudbet même si il dit alors c'est pas pareil l'agmara a dit ma sechette rouline va va moudbet donnez-moi du jipex pour le vod yanniv écoute on va leur expliquer on va leur expliquer on va leur expliquer comment se libérer l'agmara a dit pourquoi comment on dit sarsavs en hébreu comment dit quoi sorcellerie kshafim comment ça s'appelle une sorcière marxefa kshafim l'agmara demande pourquoi la sorcellerie s'appelle kshafim vous connaissez un peu la langue hébraïque l'agmara dit l'upnei chez makrishim pas malia chez le mal kshafim ça ressemble au mot makrishim makrishim ça veut dire ça contredit les décrets divins ça veut dire peut venir la sorcellerie et contredire le décret d'achem achem il lui a donné la parnassa vient la sorcellerie on coupe le parnassa achem il n'ait pas peur après je vais donner la suite achem il a désir le mazal vient la sorcellerie elle coupe le mazal l'agmara raconte là-bas qu'il y avait un sorcière qui marchait derrière lui et elle essayait de prendre la terre dessous ses pieds si elle y arrivait elle pouvait le tuer comment on l'a fait où il a marché où il marchait ravuna si elle jamais elle pouvait pardon pieds nus si elle arrivait à prendre un peu de terre où il a marché donc il fallait voir exactement l'endroit où il marchait elle pouvait prendre un peu de terre de là-bas elle pouvait diminuer elle pouvait le tuer alors écoute écoute elle marchait derrière lui en cachette et ravuna il marchait il a senti qu'elle était là alors il se retournait comme ça elle a peur il lui dit pire que ça il lui dit viens prends prends il lui dit il est écrit qu'à part Dieu il n'y a rien rien par Dieu il vient prend c'était pas une sorcière madame c'est une sorcière qui a assis elle prend l'agmara elle lui prend un morceau de terre dessous son pied elle le tue il lui a dit quand même viens prends à part Dieu il n'y a rien tu peux rien faire si Dieu n'a pas décidé tu peux rien faire l'agmara il dit comment c'est possible en sorcellerie ça marche l'agmara répond ravuna c'est différent c'était un grand homme donc qu'est-ce qui casse la sorcellerie d'être très de cette comment sur quoi la sorcellerie peut avoir emprise sur quelqu'un qui fait du mal quelqu'un qui adhère à Vérot quelqu'un qui fait du mal quelqu'un qui ne respecte pas la Torah et la Mitzvot déjà sans la sorcellerie il s'est attiré sur lui toutes les sorcelleries du monde parce que toutes les forces du mal du monde elles viennent il suffit de voir ce qui se passe dans les textes quand quelqu'un il va faire il va faire une avérat avec une femme qui est nida même si c'est sa femme ou etc. etc. d'autres sortes d'avérot qu'est-ce qui se passe autour de lui quelqu'un qui voit une femme dans la rue qu'est-ce qui se passe autour de lui si elle n'est pas souvent cette femme là etc. etc. il y a beaucoup de chindalettes qui tournent autour de l'homme que tout homme à sa droite il y a 10 000 chindalettes et à sa gauche il y en a 1 000 et si jamais Hachem nous donnait la possibilité de voir aucun homme ne peut vivre devant nous si jamais on les voyait ils sont là ils sont autour de nous seulement si on les voit on ne pourrait pas vivre de peur impossible de vivre par leur taille par leur visage par leur oui bien sûr peur peur un homme sa peur il meurt l'agmara raconte qu'est-ce qu'il veut faire ce que l'agmara raconte oui non impossible l'agmara raconte sur l'agmara raconte l'agmara explique comment on peut les voir celui qui veut les voir il faut qu'ils prennent on a parlé de ça ici je crois il faut qu'ils prennent une chatte noire aînée mais non non c'est vrai c'est marqué le placenta le placenta on va le faire regarde écoute si tu veux nous quitter si tu veux rester avec nous reste avec nous vous voulez que tu restes avec nous super alors il prend une fille du chatte noire aînée mais fille d'une chatte noire qui elle-même était de première portée il prend son placenta il le brûle il prend de la cendre bon l'agmara il dit qu'est-ce qu'il faut faire avec la cendre faire attention que le chindalette il ne lui vole pas etc il prend de la cendre il met sur les yeux et il les voit et Rav Bevaï il me raconte il a fait ça il les a vus pourquoi il a fait attention de la cendre pourquoi il les voit peut-être comme Yannick ça ne marche pas vous les testez Rav Bevaï non ça c'est pour rigoler les voix il avait l'intérêt de faire soin des tikkunis de faire des choses et il les a vus il a été nu il a perdu la raison il n'est pas mort il n'est pas mort mais il a perdu la raison il est devenu fou jusqu'à que les khamim ses amis ils ont prié pour lui pour lui qu'il guérisse il a guérisé quand même un grand c'est un amoura de l'agmara qui n'est pas immense deux générations il est tout noir attention il faut vérifier qu'il n'est pas un poil blanc tout noir ça existe ça ? bien sûr ça existe ils sont tout noir ils n'ont pas un poil blanc bien sûr bien sûr il y en a partout il y a Manavut va Teravis il y en a pas il tourne sur la plage mais sans ça on ne peut pas impossible nous on n'a pas besoin de ces choses là il faut qu'on se cache la question il y a il y a un prochain chiot un comité restreint on avait un chat noir chez moi il nous avait la poêle d'où le chat noir voilà ils sont sortis les goïms les goïms les goïms vous savez où il sort ? chat noir là comment ? pourquoi il vous non moi j'ai entendu une fois ça résonne parce que c'était pendant la guerre de Waterloo Napoléon tout est l'anglais mais il y a un chat noir qui est passé en solérant et il dit là ça pose de moi il a porté la poêle depuis et d'où la guerre de Waterloo ils ont sorti ça Lagmara Lagmara Napoléon était proche du Balthot on revient Napoléon était très proche du juge très proche des cours bien sûr ça dépend il y avait un moment où il passait à Tichabelle etc bon c'est notre système en tout cas à Man on revient à Man des Rabanim qui voient l'avenir qui sont vrais 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 de Tzadikim ils diront jamais l'avenir d'accord des vrais Rabanim qui voient l'avenir et qui sont des vrais saints ils diront jamais l'avenir ils le verront ils voient la personne ils reconnaissent le visage de la personne ils savent ce qu'il a fait ce qu'il a pas fait mais ils seront très simples et ils diront jamais l'avenir on est pas des sorciers encore une fois on utilise des moyens qui sont pas cachés on peut pas dire l'avenir sans utiliser certains moyens ça existe pas alors c'est pas c'est pas c'est pas un professionnel voilà c'est pas un professionnel de l'avenir c'est un amateur alors un amateur il ressent plus ou moins des choses et il dit plus ou moins des choses que son flair lui dit on va dire comme ça c'est pas un professionnel pour être professionnel de l'avenir il faut avoir des moyens il y a des rafs qui voient ce qu'on va faire sans faire des choses mauvaises bien sûr bien sûr bien sûr je vois un homme il pourrait pas c'est un peu Dieu l'a donné à la personne il a dans les conseils de l'homme l'homme au temps je crois que tu l'as retiré ce que tu dis toi c'est que l'homme il a retiré Dieu il a retiré à l'homme le savoir de ce que l'autre pense de lui ça oui mais moi je peux savoir ce que lui pense lui il ne pourra pas savoir ce que je pense de lui il ne peut pas savoir ce que je pense mal de lui non et si on pense mal de quelqu'un à côté lui il peut savoir que je pense mal de lui non bah si pourquoi je pourrais l'anglais ça vous savez parce que l'homme il ne pourrait pas vivre si jamais on savait ce que l'autre il pensait de moi on est tous mauvais c'est vrai c'est une réalité toujours quand tu vois quelqu'un tu as toujours quelque chose même si tu l'aimes bien tu as toujours quelque chose dans la tête hein non on n'aurait pas supporté lui lui qui tous les matins il fait un sourire jusqu'aux oreilles comme ça il les a comme ça il la pense il serait triste l'homme il serait triste tellement triste qu'il mourrait à la fin c'est pour ça que le Bébou nous avait permis de vivre et de parce que tout ce qu'il y a autour de nous c'est que de l'intérêt c'est que du c'est que du c'est pas c'est pas correct aman aracha aman aracha il était grand 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 comme paro il était grand paro il a dit quand Moshé Rabbenu il est venu le voir il lui a dit Hachem il lui a dit le nom d'Hachem il s'est dévoilé à nous il lui a dit mi adonai Hachem qui c'est Dieu que je l'écoute il explique qui c'est Dieu que paro il arrivait à voir dans les sphères célestes toutes les providences toutes les forces qui venaient de là-haut c'est incroyable c'est un grand Mekoubal je crois que les plus grands Mekoubalis ils n'ont même pas vu ça et ils voyaient là-haut qu'il n'y avait pas de Yud Ké Vav Ké ça n'existait pas pourquoi ? parce qu'à cette époque-là Dieu quand les Juifs étaient en Égypte dirigeaient son peuple sous forme de Elohim Elohim il y a Yud Ké Vav Ké et il y a Elohim Elohim c'est la rigueur le nom de Yud Ké Vav Ké il était caché dans le ciel puisqu'il était caché le nom de Yud Ké Vav Ké c'est la miséricorde la bonté il était voilé en haut il voyait ce qu'il y avait dans les sphères célestes il ne voyait pas Yud Ké Vav Ké il dit mi adonai c'est qui Dieu je connais il n'y a pas de Dieu ça n'existe pas vous m'inventez des choses Amman il a refait la même erreur il a dit leur Dieu il dort ça veut dire quoi Yud Ké Vav Ké je le connais sinon maintenant il dort ça veut dire quoi il dort il est plus omniprésent il est plus il est plus connecté avec son peuple pourquoi ils ont fauté dans le nidité ils sont partis ils ont fait la fête dans le festin de Khashverosh le satan il est venu voir Dieu il a dit année en timet tous Dieu lui dit pourquoi il dit regarde ils sont dans le Muchté de Khashverosh 18500 juifs qui sont partis là-bas au festin de Khashverosh tout était caché tout était caché le vin était caché tout était caché seulement là-bas qu'est-ce qu'il a fait à Khashverosh c'est Amman qui lui a dit il a fait tourner les servants les serveuses serveux oui qui étaient très très mal habillés et les j'ai mangé aussi dans les juifs trans-sécutants pas les juifs et Khashverosh au début il ne les a pas sortis à Val il a fait tourner là-bas des filles qui n'étaient pas bien habillées et le juif il est là il mange Kacher à Khashverosh il les a avertis de ne pas aller ils ont été quand même ils ont mangé là-bas seulement les yeux ils ont profité de choses à propre les yeux ils ont profité de choses à Khashverosh il a dit on les anéantit amène-moi un papier il a dit à Khashverosh il a amené un classe il a écrit à Khashverosh ça veut dire anéantissement encore qu'est-ce qu'ils ont dit à Abraham à Khashverosh qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'ils ont fait à Khashverosh ah c'est bien ça comme ça ils ont dit Abraham il est parti voir Moshe Rabbeinu il a dit à Moshe Rabbeinu voilà regarde il a écrit il a demandé vérifie il a écrit avec quoi il a écrit avec de l'argile ou avec du sang le mot il a écrit avec du sang si c'est avec du sang rien à faire si c'est avec de l'argile on peut réparer c'est pas mon cas mais la sain de l'arrivée c'est du sang spirituel non mais c'est du sang de toi c'est spécialement du sang on n'a pas fait même de l'argile c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas de la matière oui c'est pas physique l'argile l'argile c'est pas dans les yeux de l'argile le sang aussi c'est quelque chose de spirituel seulement si c'est du sang rien à faire si c'est de l'argile c'est réparable il est parti voir il y a un avis il est revenu à manger il a dit c'est de l'argile c'est de l'argile on peut réparer Amman il a vu toute cette scène il l'a vu dans les yeux il a vu tout ça il a dit leur dieu il dort ça veut dire quoi maintenant il n'est pas en mode miséricorde il n'est pas en mode miséricorde mais mais il peut changer à tout instant il connaît Bilham aussi il a fait la même chose Bilham c'est à l'époque de Bala quand ils étaient encore dans le désert il voulait en entier tout le peuple lui c'était le plus grand sorcier de l'histoire de l'humanité et c'est Moshé avec son manette exact t'as plus d'histoires ouais c'est très belle Bilham il savait une chose que Moshé ne savait pas on en avait parlé la dernière fois Bilham il savait l'instant où Akadj Moshé il s'énerve Moshé il ne savait pas il ne connaissait pas seulement Akadj Moshé il a fait un naître que toutes ces périodes où ils étaient dans le désert il n'y avait pas cet instant maintenant Amman il revient à la charge pareil il dit Akadj Moshé leur dieu il dort c'est le moment maintenant on est obligé de faire ça en un jour parce que ça peut changer à tout instant d'où la raison où Amman il a préparé pendant un an l'anéantissement du peuple en un jour alors qu'il aurait pu le faire de façon beaucoup plus simple tranquille en une semaine deux semaines un mois il savait Amman il savait qu'il a un jour c'est le seul moment où leur dieu il dort oui et Mina Shamay le dieu peut laisser préparer le dieu peut laisser préparer un peu oui bien sûr ça bien sûr c'est les mazalotes c'est ce qui se passe dans le mazal de l'homme chaque jour il a son mazal chaque jour chaque heure elle a son mazal c'est pour ça que il y a des femmes qui provoquent un accouchement par exemple on en a parlé c'est très grave très très grave de provoquer un accouchement et bon ils leur mettent un produit bien sûr et ils provoquent l'accouchement moi j'ai connu de très très proche une femme qui devait accoucher à une date précise c'était deux jours après l'anniversaire de son mari elle est partie à l'hôpital le jour de l'anniversaire elle a provoqué l'accouchement pour qu'il naisse cadeau d'anniversaire à son mari oui là il se tord comme tu dis l'enfant il est né avec un problème à vie voilà le cadeau d'anniversaire problème à vie si on provoque le manuel de l'accouchement sinon c'est dangereux ça c'est montard c'est chaud les films voilà une femme qui a perdu les os après 7-8 heures elle est obligée d'accoucher sinon c'est dangereux pour le bébé là il provoque l'accouchement non mais même comme ça ils disent qu'il faut parce que par exemple à Tel Aviv ils ont tendance à à t'envoyer direct le produit pour parce qu'il y a du monde quoi c'est un travail sinon ça change le mazal l'enfant il doit naître dans un chaque heure l'agmara elle explique chaque heure de la journée quel mazal il influence et après derrière les méfragés nous disent que c'est pas d'après les heures c'est chaque instant chaque instant dans la journée le mazal il se change il y a plein il y a plein de trucs même dans les dates du mois on dit que celui qui aimait par exemple au niveau de la parnasa et qui n'est avant le 15 du mois ça parlait ça est plus important que celui qui aimait après le 15 du mois aujourd'hui on a entendu un bien vivre les gens ils cherchent la belle vie oui ils cherchent ceux qui sont endettés ils seront top bien vivre c'est que le service d'achat il n'y a pas il n'y a pas le contraire le contraire n'existe pas tu ne peux pas dire le contraire bien vivre bien vivre c'est que dans la Torah et les médecins c'est tout c'est tout tout celui qui va commencer à chercher son bonheur dans autre chose que ça il perd son temps il ne le trouvera pas l'argent ça crée les problèmes ça règle les problèmes qui ont été créés par lui-même tu comprends ou pas plus un homme il a des biens plus un homme il a des biens plus un homme il a de l'argent plus il a des problèmes alors maintenant il faut encore de l'argent pour régler les problèmes que l'argent il lui a créés moralité pour gagner ce qui te revient ce qui te revient attention mais là c'est toute la clé de tout le bonheur du monde un homme doit travailler dans sa vie pour avoir ce qui lui revient et s'il n'arrive pas à atteindre plus qu'il sache que ce qu'il a c'est ce qui lui revient c'est tout il n'aura jamais de la vie moins que ce qui lui revient il n'aura jamais de la vie plus ce qui lui revient jamais mais comment on sait c'est quoi le niveau de l'ishtadlout qu'on doit faire je le prends je vais aller avec moi je le prends avec moi je le prends je le prends allez mais comment on sait quel niveau de l'ishtadlout on fait les gens qui disent allez je vais travailler plus je vais m'investir plus comme il parle du niveau de la mouna quelqu'un qui travaille 8h et avec ça on va terminer quelqu'un qui travaille 8h il va gagner 10 000 il va se dire finalement peut-être si je travaille 7h je vais gagner la même chose il est obligé de travailler 7h absolument cette idée de lui aller free il est obligé de travailler 7h maintenant quelqu'un qui va travailler 7h qui va gagner 10 000 et qui va dire si je travaille 8h je vais gagner plus oui alors ça c'est un manque de billohan c'est une avéra on est puni sur ça c'est pas un niveau c'est une avéra on n'a pas le droit de manquer de confiance en Dieu c'est un interdit les gens ils croient que c'est pas interdit les gens ils croient que c'est un niveau c'est pas un niveau on n'a pas le droit de manquer de confiance en Dieu maintenant s'il va travailler 8h soit il va gagner que 10 000 comme d'habitude soit il va gagner plus mais cet argent là il va lui faire des soucis qui vont faire qu'il devra dépenser de l'argent pour compenser etc à la fin à la finalité il reviendra à 10 000 alors c'est pas ça la question c'est comment on sait que c'est ça ça veut dire peut-être que HM il veut qu'on fasse la Ishtad Lut mais peut-être qu'on la fait pas à fond aussi comment on sait si on est arrivé au bon truc ou si peut-être qu'il veut que non je change de travail ou que le jour où tu as laïmouna tu reposais juste sur taïmouna que quoi ? le jour où tu as laïmouna tu reposais sur taïmouna en disant moi je travaille pas on gagne ma vie non pas je travaille non tu veux que je travaille pas avec laïmouna je travaille une heure non disons ton matav maintenant est-ce que maintenant c'est ce que HM il veut de moi comme ça on va juste faire quelque chose il n'a pas un jour tu reposais sur taïmouna et tu te dis maintenant tu as une femme et une fille ou des enfants et tu dis maintenant je travaille une heure par jour tu ne sais pas si taïmouna non non tu sais pourquoi parce que tu vas te dire je n'ai pas assez le jour où tu seras à ce niveau là non je ne parle pas je ne te parle à mon niveau à moi mais non comment je peux être sûr c'est à nous tu avais suffisant ouais est-ce que c'est suffisant peut-être qu'en fait je retourne en France tu vois ce que je veux dire comment tu peux être sûr que là tu fais ce que ce qu'HM il veut donner c'est ça justement ça en peut pas être sûr c'est si il n'y a jamais besoin de trop du step-le oui mais c'est pas dans le trop dans rajouter des heures c'est peut-être un autre métier un autre endroit c'est pour ça que les gens ils sont fous dans le monde ils cherchent ils tournent parce qu'ils pensent comme toi ils croient que c'est comme ça que ça marche ça marche pas comme ça il faut faire une chose une chose et après la chose que tu fais c'est ce qu'il veut le monde quoi qu'il arrive c'est ce que tu dois faire en ce moment quoi qu'il arrive après tu dois ressentir plus ton mazali change etc après le coup automatiquement il va te proposer une place il va te proposer il y a des fois où tu peux tu as le choix c'est pas qu'aujourd'hui c'est toi le choix tu as un carrefour tu arrives à un carrefour aujourd'hui le travail ça n'a été que des choix je veux travailler là-dedans je travaille là-dedans je veux travailler dans un magasin dans un truc c'est pas que genre tant que tu as une place tu ne bouges pas ok tu ne bouges pas tu ne bouges pas quand même beaucoup laisse-le te diriger comme il faut pas dire il faut pas dire il faut pas dire bien sûr dans tout ce qu'on fait on croit qu'on est vite de nos choix mais on est forcément bon c'est pas vrai je veux que ça c'est un bon pourri après mardi 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 pour nous c'est lundi pourri mardi ce shabbat il y a un parasha de zakhon faites attention voilà il y a la tefillah le matin c'est une mitzvah c'est de raïta vous l'écoutez les femmes c'est bien c'est pas obligé samedi matin parasha de zakhon c'est de raïta il faut avoir la pensée la cabana et bien écouter la meghila la nuit et le jour pas louper un mot celui qui loupe un mot de la meghila il n'aime pas un mot de la meghila ou il n'est pas quitté c'est ça qu'on l'écoute deux fois ou les deux fois non 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 les deux fois il faut faire attention de pas louper un mot de la meghila bien prendre un fromage bien suivre ça rend paranoïaque ça les fait écoute tellement que t'as l'impression de ne plus entendre si jamais le chazan il a lié un peu vite on a loupé un ou deux mots on peut récupérer le mot en le lisant et rattraper le chalier Thibault et continuer à écouter ce qu'il dit même si on n'a pas sur un parchemin même si on n'a pas sur un parchemin on rattraper par la parole et après continuer à écouter et après continuer à entendre il ne faut pas louper un mot c'est très 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 important c'est un problème il doit revenir la meghila ensuite on a deux mots de vote il n'a plus une trace le micro le micro c'est pas bon c'est comme si on est proche de lui que même s'il sent le micro même si c'est en direct c'est bon même si c'est en direct il faut que ce soit juste de façon à ce que si je suis proche de lui sans le micro j'entends alors ça marche même si j'entendrais du micro comment ça se fait qu'on autorise à la radio en direct à répondre à Amen Amen c'est pas pareil Amen et Meghila c'est pas pareil Meghila et Nitzva d'entendre Amen c'est tu sais quelqu'un a loué Dieu à ce moment là je dis Amen Amen je dois répondre à la radio la Meghila je peux pas l'écouter à la radio ça marche pas même si c'est en direct même si c'est en direct et même avec un écran c'est intéressant et ce qui dit le nom de Dieu dans les chansons c'est que c'est que c'est d'écouter les chansons c'est comme si t'as en vain c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil je sais que c'est un mot de Mitzvot encore trois Mitzvot le jour de Pourim il y avait il y a d'abord Matanot la Yvunim il faut beaucoup plus investir dans l'argent des pauvres que dans les Mishlochmanot oui Mishlochmanot on donne à nos amis il faut donner pas forcément à nos amis il faut donner à ceux avec qui on a un petit un petit froid c'est le but du Mishlochmanot Matanot la Yvunim il faut bien donner à deux pauvres et à plus tout celui qui donne plus et à la bracha ce jour-là et on a après le Mishte le Mishte c'est quoi le secret du Mishte? il faut bien retenir tout celui qui tend la main on lui donne toute l'année tu n'as pas le droit de donner la Tzedakah à quelqu'un que tu ne sais pas si ça te dit si tu donnes ton argent à un mauvais endroit c'est une avéra non seulement c'est pas une yitzvah mais en plus c'est une avéra de donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas correct non de l'argent une petite pièce on n'est pas obligé de vérifier si tu sais que c'est quelqu'un de pas correct tu n'as pas le droit de redonner moi j'ai pris les gens dans la rue qui sont non alors si on a un doute comme il dit tu donnes une petite pièce la plus petite la petite pièce si on a un doute si on a un doute si on n'a pas de doute si tu sais celui-là c'est un drogué il vient avec ça il va faire des bêtises tu n'as pas le droit de lui donner c'est grave de lui donner même pas une petite pièce ça je te dis ce qu'il y a écrit dans Choukhan en tout cas pour lui l'Allah elle est que tout celui qui te tend la main tu lui donnes sans réfléchir bon ou mauvais tu ne réfléchis pas qui il est ils sortent tous d'un coup ils sortent tous d'un coup c'est pour ça qu'il faut pas aller d'un coup il faut les faire de la monnaie maintenant tu leur donnes maintenant ça c'est ce qu'il y a écrit dans le Choukhan il faut savoir à Bataille il faut savoir je vous dis un secret là les amis je vous dis un secret que nous aussi on est des pauvres on est pauvres en mitzvot on est pauvres en Torah on est pauvres en Hirat Shammai on ne connait rien à Hachem on ne connait rien à la Tchouba on ne connait rien à la Torah on est le plus grand pauvre du monde et si nous pauvres comme on est on va voir Hachem le jour de Pourim et on lui tend la main à Kadesh Burkhu il est obligé de nous donner alors il ne faut pas louper ce jour-là et savoir qu'est-ce qu'il faut demander à Pourim il ne faut pas louper les prières de Pourim elles sont très importantes et le Sommum c'est le jour du Mishthé où là on va être sous on va être Sameach le corps il ne va plus nous embêter il n'y a plus de barrière il n'y a plus rien du tout là c'est le moment propice pour demander comme des pauvres à Bora en Lam ils nous donnent la Tchouba ils nous donnent l'Aira Tchamai ils nous donnent tout ce qu'on a besoin pour le service à la Tchouba à la Tchouba il n'y a plus de barrière sur de la Tchouba